C'est des plastiques ? Un cristal Chourovski là ? Attends laisse moi je vais retirer un cristal Hello tout le monde j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Bien accompagnée Puisqu'on est accompagnée de mon cher et tendre Alain Le somptueux parfum t'es veillante personne En chair et en os Comment vas-tu ? Je suis vraiment heureux Et je t'ai remercié infiniment Franchement je suis Il est tellement heureux qu'il ne sait plus parler Ouais voilà en fait là maintenant je fais l'hypoglycémie Parce qu'on vient d'enfiler plein plein de bonbons On est chargé en sucre Là je dois l'avouer on s'est tapé quand même pas mal de bonbons On a eu une crise et du coup on a mangé Sans compter voilà et maintenant Il a mal au ventre Donc voilà Merci d'être venu sur ma chaîne je suis vraiment contente Parce que ça faisait un bon moment qu'on devait tourner Ensemble là on a fait une vidéo sur sa chaîne Qui sera bientôt disponible Quoi qu'il en soit je vous invite à aller le suivre sur son compte Instagram Et sur sa chaîne YouTube pour être averti des nouvelles sorties Et on a fait une vidéo sur nos 5 parfums favoris du moment Donc on a fait vraiment 5 pépites Et là aujourd'hui on se retrouve avec Alain Pour vous parler de nos 5 parfums ultra masculins Et 5 parfums ultra féminins Donc Alain tu feras la jante masculine C'est ça Forcément Et moi la jante féminine Je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal de proposer ce genre de contenu Parce qu'on le fait jamais finalement Enfin moi c'est vrai que je parle rarement de parfums 100% masculins Je suis toujours dans l'unisexe Et là je me suis dit c'est bien de genrer un peu le truc Donc voilà Mais à savoir que tous les parfums qu'on va présenter sont totalement unisexes Oui complètement Mais c'est juste que voilà on a choisi parmi les unisexes Ceux qui pouvaient éventuellement faire un peu plus masculins ou un peu plus féminins Mais sinon ils sont totalement unisexes Encore une fois bien évidemment Donc et bah écoutez sans plus tarder n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir De vous abonner à ma chaîne et à la chaîne d'Alain bien évidemment Et de me laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo Et sur ce bah écoutez on commence de suite On va commencer avec le premier parfum Et du coup vu qu'Alain est mon invité Ce qui est normal c'est que je te laisse la parole en premier Ok ça marche Donc du coup en fait Donc on a chacun des touches Et je vais en parfumer donc sur une touche Et on va commencer par un premier parfum Que j'ai concocté Qui est un parfum de niche mais qui fait aussi masculin Et c'est le premier qui est le velours boisé de chez Jacques Fatt Donc du coup je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le sentir Il est beau celui-là Ah ouais ils sont somptueux J'aime beaucoup moi Jacques Fatt Et c'est vrai que celui-ci est quand même très très beau Il est sublime celui-là En fait là on va avoir vraiment un accord boisé Mais surtout on va sentir des accords de whisky Extrait au CO2 Ça qui est pas mal Parce que là on a vraiment quelque chose d'assez remarquable Très charismatique C'est vraiment un peu le parfum qui fait un peu motard Harley Davidson Complètement Tu vois ? Complètement mais vraiment C'est vraiment le mec bad boy Vraiment avec la repousse de barre de trois jours Limite un peu macho aussi Exactement Dans l'idée Qui aime par exemple Vous voyez cet accord un peu de Jack Daniels Avec ses glaçons dessus C'est ça Pour moi c'est une valeur sûre Exactement Valeur sûre pour la jante masculine Ça c'est le perfecto au masculin Ah ouais franchement je valide Mais fort vraiment Pour un parfum masculin Sur un homme comme tu l'as bien décrit Avec une veste de motard Même des boots de motard aussi Vraiment le côté vraiment motard cliché Franchement c'est K Et ça fait vraiment homme Ouais ça fait homme au fait Ça fait vraiment homme Il est super beau Il est beau celui-là J'aime bien parce qu'on a ce côté liquoreux Mais sans trop avoir ce côté liquoreux C'est ça C'est ce côté whisky au fait Qui fait ce genre de truc Mais surtout qui va se venir se rosser par ses bois Ouais franchement c'est un top parfum J'aime beaucoup hein vraiment Il est beau hein Ouais il est somptueux Donc J'ai hâte que tu me fasses découvrir ça Donc du coup bah moi je vais te faire découvrir Le premier parfum que je recommande Un parfum qui est ultra 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 méga féminin C'est Good Girl de De Carolina Herrera Donc il se présente comme ceci Déjà le flacon parle de Enfin de Voilà Parle de lui-même Il a ce côté vraiment très féminin Très élégant C'est de la féminité en flacon On a vraiment le côté floral Donc tubéreuse On a de la vanille De la fève de ton quart C'est un parfum qui a beaucoup 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 de caractère Mais beaucoup de mystère Mais beaucoup de féminisme En fait à l'intérieur Et j'aime beaucoup C'est ça C'est quelle version Le twelfth ou le parfum ? Non c'est l'autre parfum celui-ci C'est vraiment le classique Classique Il me semble que c'est le parfum Il me semble Ouais J'ai l'impression de sentir des notes de cacao Ouais il y en a aussi Cacao Vous avez de la fève de ton quart De la vanille Il me semble aussi un peu d'ambre Enfin c'est un parfum que j'aime beaucoup Il est très chaud C'est un parfum fatal Ça c'est complètement Et c'est un parfum que moi j'aime beaucoup porter En hiver, en automne Mais j'aime aussi le porter en plein été Parce que je le trouve pas dérangeant Tu vois il est pas trop sucré Il est pas trop crémeux non plus Parce que la tubéreuse dans le parfum Je vous le dis souvent Elle a vraiment ce côté parfois Comment elle est travaillée Tout dépend Elle peut avoir ce côté un peu crémeux Et des fois un peu bubblegum Ce qui n'est pas le cas dans ce parfum là Et au contraire c'est un parfum plutôt blanc Plutôt lumineux Et j'aime beaucoup Mais avec une petite pointe de sensualité Ouais Très beau parfum Oh moi je l'adore Moi je l'aime d'amour ce parfum là J'aime trop 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 Très très gros coup de coeur Donc voilà C'était le premier parfum que j'ai mis dans ma sélection Pour un top sexy féminin Sexy féminin A fond femme fatale Ah à fond A fond à fond à fond Alors du coup moi Je vais te faire découvrir à la fin Un parfum hyper masculin de malade Mais avant ça J'ai envie de te faire découvrir Un parfum qui est valeur sûre Donc là on est parti plutôt sur une maison de parfumerie de niche Que tu connais bien sûr Qui est le Moula Moula Le rouge extrême Je ne connais pas celui là Je ne sais pas Ça sort d'où Ah le Moula Moula rouge extrême C'est une longue histoire d'aliment Ah là là Parce que là on va entrevoir notamment Des notes de fruits rouges Tels que du framboise Parce qu'il va s'entrumer aussi avec du caramel C'est l'accord assez enrobant Gourmand surtout Et aussi c'est l'accord de oud Il est somptueux Sublime parfum Parce que là en fait On est parti sur un parfum Qui est Qui est à la fois jeune Mais qui est surtout intemporel Parce que je trouve ça assez rare Et je trouve ça bien Que un garçon aussi Peut parfois Justement Donc du coup Et ce que j'aime bien beaucoup C'est qu'il va venir se réveiller Par du gingembre Qui va venir réveiller le sang Ça qui est vraiment beau J'aime bien parce que c'est un parfum Totalement unisexe Mais surtout un parfum A la fois tendance Branché C'est un parfum qui fait plutôt Jeune ado Ou jeune adulte Tu vois Donc Ah mais je valide Non mais je valide Tout ce que tu dis Vraiment Non parce que c'est ça Que j'aime bien C'est vraiment le parfum Qui est hyper tendance Et je trouve qu'il va très bien A la jante masculine Comme à la jante féminine Donc pour moi c'est un total unisexe Surtout pour les hommes Qui aiment les parfums gourmands Par exemple Qui veulent Qui ont l'habitude aussi De s'orienter vers des parfums Du style Herbapura Aussi Aussi Bah ouais Après j'ai oublié Si c'était la même chose C'est pas la même chose Non mais en tout cas Oui si vous aimez bien Un peu le registre Des One Million de Paco Rabanne Par exemple On est parti plutôt Sur des parfums un peu plus sucrés On n'a pas du tout La même accent Parce que là On est parti sur un épicet Avec les One Million Mais par contre On est parti sur la même inspiration C'est à dire gourmand Quelque chose de sucré Si tu as Bon du coup les gens Les hommes qui aiment bien Les parfums un peu plus taquins Un peu plus joueurs Pour moi c'est un beau parfum de séduction Ouais il est très joli Ouais Il est très joli Il a pile ce qu'il faut De fruits en fait Il n'a pas ce côté trop fruité Au point d'être Je sais un peu écurent Ouais parce que parfois Les fruits rouges Peut être étouffants Ouais ça dépend Comment c'est dosé Mais là je trouve Que c'est pile ce qu'il faut Il y a un petit peu d'acidité Qui n'est pas du tout Désagréable à l'intérieur J'aime beaucoup moi C'est ça Et qui va venir vraiment Se calmer par cet accord gourmand De caramelle Complètement Ça qui est beau Parce qu'on a vraiment Le juste milieu Et je trouve pour un garçon C'est très très beau Et ce qu'on sent le plus C'est vraiment le patchouli À l'intérieur Moi c'est ce que j'aime Tu trouves ? Ouais Le patchouli Mélés aux fruits rouges J'aime beaucoup Il est beau Ouais franchement Très très beau Moula moula extrême Bon vous le savez Je vous en parle très très souvent Je vous avais fait une vidéo D'ailleurs je vous la mettrai Juste ici ou là Là ou là Je ne sais jamais Où le i arrive Mais du coup voilà Si vous souhaitez aller voir La revue Byron Je crois que toi aussi Tu en avais fait une Pas encore Ah pas encore Pardon Bon mais peut-être Qu'il en fera une aussi Ah bah avec plaisir Bah oui J'adore Byron Vraiment Donc écoute Moi je vais te faire sentir Un autre parfum Un parfum qui pour moi Est totalement unisexe Mais effectivement Je trouve qu'il a quand même Ce côté assez féminin En tout cas sur une femme Il est assez séducteur Et assez envoûtant Sensuel C'est Love Don Bishai De Kylian Forcément Je l'aime tellement celui-ci On a ce côté accord guimauve Il y a de la fleur d'orange Et de la vanille Un peu marshmallow Comme ça Voilà c'est ça Ça sent vraiment le marshmallow Ça sent le loukoum C'est de la pâtisserie Voilà je vous en parle Très très souvent Mais si vous aimez La fleur d'orange Si vous aimez l'accord guimauve La vanille Vous allez mais sûr Kiffer Love Don Bishai Alors après Vous avez beaucoup d'hommes Qui le portent Mais c'est vrai que Je trouve qu'il a ce côté Quand même assez séducteur Et je trouve qu'il va bien Aux femmes justement Qui souhaitent Qui souhaitent avoir un côté Un peu mystérieux Séducteur Joueur J'aime beaucoup J'aime beaucoup Toi qu'est-ce que t'en penses ? J'aime bien C'est vrai que C'est totalement ça Tu as totalement raison Moi en tout cas Personnellement en tant que garçon Je ne dirais plus Que c'est un parfum féminin Tu vois Parce que Même moi j'aurais un peu Après c'est personnel Chacun fait ce qu'il veut Mais même moi j'aurais un peu Du mal à le porter En tant que garçon Et en fait Il faut savoir l'assumer Vous voyez Parce que c'est vraiment Une part de féminité Qu'il faut savoir assumer Ça c'est clair Et il faut vouloir En fait Sentir justement Ce côté un peu Marshmallow Guimauve Voilà C'est assez addictif Mais moi j'aime beaucoup Il est beau Il est joli Pour une femme franchement Il a un côté un peu dragé Ouais c'est ça Un peu dragé Tu sais à l'amande Ouais Tu sais C'est une addiction Voilà Love Don't Be Shy De Kylian Une bombe atomique Bon j'en parle très souvent Sur ma chaîne Donc je ne vais pas les saouler avec Mais c'est vrai que Kylian c'est des valeurs sûres Ah mais Kylian c'est exceptionnel Alors moi je n'accroche pas sur tout Mais c'est vrai que Mon préféré c'est celui-ci Bien évidemment Mais il y en a d'autres Qui sont plutôt cools aussi Même vous voulez vous coucher avec moi Stéphanie m'en avait parlé Et franchement Il sent un peu dans l'esprit Un pur poison De Dior En plus puissant forcément En plus puissant Bon dans la même ligne olfactive en fait Il est très joli Donc voilà Maintenant moi je vais te faire partager Un second parfum Qui est le Azul De Aquados Azores Donc du coup en fait là On est parti sur une marque portugaise Donc moi c'était un énorme coup de coeur Parce qu'en fait C'est une marque éco-responsable Qui a de très belles valeurs A travers tout ça Donc du coup Donc du coup là en fait On va sentir Qu'on va avoir un accord Marine Tu vois Un accord aussi aquatique Ça que j'aime beaucoup Et surtout aromatique Donc pour moi C'est une valeur sûre Parce que ça nous fait limite Penser à des parfums mainstream Mais en même temps Qu'il y a sa singularité C'est à dire qu'il va avoir Un côté de linge propre Mais linge propre À la méditerranéenne Comme si on avait vraiment Du linge séché Sur la belle méditerranée Voyez où est-ce qu'il y a le beau soleil Etc T'abuse T'abuse En fait On s'imagine sur la plage Vous mettez un espèce de filet Une chaussette Et un filet Et vous accrochez votre linge Au-dessus de la mer Voilà Voilà Mais c'est ça C'était pas C'est ça Au fait Il me fait trop rire Putain merde Il a coulé Ah zut C'est pas grave Non mais il sent super bon Il est beau celui-là J'aime beaucoup Il est très frais Et surtout au niveau de la tenue J'ai jamais Enfin c'est très très rare Que j'ai vu un parfum Qui tient aussi longtemps Que celui-ci Parce qu'en plus de ça C'est des matières premières naturelles Pas de synthétique Donc je suis pour le synthétique Mais en tout cas Je trouve que c'est Ce qui prouve la qualité Parce qu'on a des matières premières naturelles Et ici de l'agriculture biologique Et également au niveau du flaconnage C'est éco-responsable Et je trouve que pour les hommes Qui veulent de l'assurance Les hommes qui aiment ce côté frais Propre Ce côté méditerranéen Aquatique Dans la niche Très très bonne Mais c'est vrai que pour un homme Ça fait très propre Vivifiant Mais à la fois assez charismatique Tu sais Un homme assez actif Ouais Un businessman Même presque Enfin Ou alors même pour un sportif Enfin voilà C'est un parfum qui peut convenir A beaucoup d'hommes Je trouve que c'est un beau parfum de vacances J'aime beaucoup Ouais complètement Ouais Ou alors quand tu sais pas quoi mettre Tu mets ça Franchement ça passe à tous les coups Entretien Boulot Restaurant Quand les restaurants On vont Réouvert Ouais Du coup parce que là Pour l'instant C'est compliqué Voilà vous mangez Vous en prenez un Voilà c'est fou Vous parfumez votre plat aussi Votre plat Voilà vous parfumez un peu Tout ce que vous souhaitez parfumer Voilà Mais c'est vrai qu'il est super joli Je ne connaissais pas moi Tu vois cette maison Ah ouais Ah bah je suis vraiment ravie C'est vraiment une très très belle découverte Et je suis fan Du coup un autre parfum Que moi j'adore Bon je pense que celui-ci T'as dû déjà en entendre parler Sur ma chaîne Et vous aussi d'ailleurs Et d'ailleurs il était dans une vidéo spéciale Parfum sensuel C'est Grand Ballot de Casa Morati Qui est une filiale à Xerjof Et c'est un parfum comme je dis toujours Qu'il faut voir sur peau Parce que lorsqu'on le sent comme ça Il a ce côté un peu alcoolisé Mais au delà de 15 minutes Il s'adoucit un peu plus Et on arrive bien à sentir les matières Et c'est un parfum qui a beaucoup 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 de sensualité Beaucoup d'élégance Beaucoup de profondeur Et de sillage Et c'est ce que j'aime avec ce parfum On a un sillage Mais sans étouffer l'autre C'est un parfum qui a un côté un peu Gardénia Caramel Vanille Ambre Ambre gris Ah c'est magnifique C'est magnifique C'est un parfum qui a énormément de sensualité Donc si vous êtes une femme Après encore une fois C'est des parfums unisex Moi voilà unisex totalement Ouais C'est un parfum unisex Mais après voilà Tout dépend de vous Ce que vous recherchez Mais vu que là on est dans une revue spéciale homme spéciale femme Je vais la jouer comme ça Et je vais dire que c'est un parfum qui a ce côté un peu plus féminin Mais effectivement il est magnifique quoi Il est très très beau Moi je sais que quand je le porte A chaque fois on me demande ce que je veux Mais il est hyper hyper sensuel Hyper mystérieux Si vous aimez par exemple L'esprit Night de Fragrance One Ou ce genre de parfum là Ou Viva La Juicy Gold Couture Ou les machins Vous allez adorer ça Ou Secret Amber de Welton C'est un parfum qui est dans le même univers olfactif Donc voilà Et je suis sûr que celui là Si tu mélanges par exemple avec l'Excentric Molecule 01 Ah mais carrément Mais carrément Ça doit être une turiste Moi celui-ci je le porte parfois seul Mais parfois je le mélange avec d'autres choses Même avec le Molecule 02 Ouais Très très beau parfum Avec de la vanille Enfin voilà Ouais T'aimes bien ? Ouais moi j'aime beaucoup Franchement il est totalement original Et je trouve qu'il sort un peu de ta zone de confort De ce que t'as l'habitude de me faire sentir De me faire découvrir Tu vois Totalement à l'antipode De ce que j'ai l'habitude de sentir Que tu me fasses découvrir Grand ballot Et top 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 Sublime Très très beau parfum Mon grand amour Pour la maison de parfumerie Arad al-Saffaron Forcément Et donc du coup là J'ai mis le Hayati Le Hayati Ça fait partie de la nouvelle collection De chez Arad al-Saffaron Et que je trouve sublime Parce que là on est parti sur un parfum masculin Je ne sais pas si tu l'as déjà senti celui-là Oui Il me l'avait envoyé Je l'aime beaucoup Il est beau hein Donc en fait là on est parti sur un parfum Plutôt aromatique Mais également frais A base d'agrumes On va notamment sentir Je pense il me semble du pamplemousse Si je ne me trompe pas On va également sentir un bel accord De feuilles de menthe Mais aussi de la feuille de laurier Ce qui fait vraiment Ce parfum est aromatique Mais au fait ce parfum là Il me fait penser limite à Un parfum mainstream Complètement Ouais complètement Si vous allez chez Sephora Et que vous allez dans la case Je ne sais pas moi Même dans les Indictus Etc Indictus Exactement Il me fait absolument penser Ben à cet esprit là Aromatique Aquatique C'est ça C'est un parfum Masculin Frais Qui fait du bien Facile à porter C'est le genre de parfum On met dans le sac On s'en parfume quand on veut Ah mais c'est ça Il ne sera pas dérangeant en fait Pas du tout Pas du tout Et je trouve qu'effectivement Il a un côté un peu mainstream Et moi j'aime beaucoup C'est un parfum Voilà On ne sait pas quoi mettre encore une fois On le met Ça passe Et en plus il tient super bien Je ne sais pas ce que tu en penses toi Mais sincèrement Moi je le dis souvent Les parfums d'El Zapara Je trouve qu'ils tiennent super bien Et en plus le flacon J'aime beaucoup ce flacon Il est lourd T'as vu Ouais c'est ça Et puis il y a des petits cristaux Juste au dessus Il y a des petits décrits Je ne sais pas si c'est Franchement il est super Mais vraiment super super beau Ouais il est très très beau Moi il me reste trois parfums Mais il y en a deux Qui comptent pour un finalement Parce que c'est des alternatives En fait que je vais vous proposer Donc le premier c'est Je vais juste prendre une petite touche Pour faire sentir à Haleine C'est Viva la Juicy Gold Couture Du coup je vous en parle très très souvent Déjà par rapport au packaging Qui est super cute Et là on a vraiment ce côté Un peu caramel Vanille, ambre C'est vraiment absolument divin C'est hyper addictif Hyper sensuel Mais pourquoi j'ai parlé de celui-ci Parce que je voulais vous parler De Night de Fragrance One Qui est la marque de Jérémy Fragrance Et celui-ci c'est un parfum Qui pour moi Est assez similaire Justement à Viva la Juicy Gold Couture Ah ouais ? Ouais Sauf que celui-ci est beaucoup plus cher Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer Ce parfum là Pour un parfum 100% féminin Entre guillemets Hyper sensuel Envoûtant Séducteur Je vous propose en fait Cette alternative Qui est beaucoup moins chère Et qui ressemble Ah c'est le baff T'as buggé Et du coup Qui ressemble vraiment fortement A celui-ci Et qui a à peu près Les mêmes notes Donc vous avez du bain joint De la vanille Du jasmin aussi Comme dans Viva la Juicy Gold Couture Je sais pas ce que t'en penses toi Écoute le Night Je suis vraiment heureux Parce que c'est la première fois Que je le sens Et je voulais le sentir Depuis très très longtemps Ce parfum là Très très beau Après je trouve qu'il est Beaucoup plus intense Le Viva la Juicy Et surtout Je vois maintenant L'image Par exemple Que se disait Steph Ou même que tu me disais Qui sentait le Brazilian Boom Boom Complètement De Sol de Genéro Voilà Si vous aimez justement Les soins Boom Boom Sol de Genéro Ouais c'est ça Ça sent mais super bon C'est très solaire On voyage C'est gourmand C'est un peu caramel Bursalé Pistache Etc C'est super gourmand Et on dirait qu'en le Night Il y a de la tubéreuse Non c'est du jasmin Du jasmin Jasmin Bain joint et ambre C'est Mais en tout cas Le Night est plus léger Je trouve Que le Gold C'est plus sensuel C'est vrai que celui-ci A plus de puissance Je trouve Et pourtant Il est beaucoup moins cher Tu vois Mais voilà Mais quitte à choisir Perso Je prendrais le Viva la Juicy Pour le packaging ou pas ? Les deux Pour la senteur Et le packaging Le packaging est super beau Parce que je sens Tu vois Que celui-là Va avoir une plus longue tenue Un plus long sillage Que le Night Alors le Night Sincèrement Moi je le porte Il tient quand même relativement bien Mais je suis d'accord avec toi Je trouve que celui-ci Il a quand même un peu plus de puissance C'est fou parce qu'on se dirait Attends celui-ci Il coûte beaucoup plus cher Donc il devrait mieux tenir Et avoir un peu plus de puissance Mais viva la Juicy Gold Couture Moi je le dis souvent Il est pas cher Et franchement Il tient super bien Et il fait l'affaire Donc voilà C'est un parfum assez séducteur Donc si vous recherchez ça En tant que femme N'hésitez pas à checker Soit l'un soit l'autre C'est assez similaire Et t'as aussi Je t'ai dit Ambre, jasmin Mais t'as aussi de la vanille Dans celui-ci Dans les deux Ouais dans la vanille Voilà Il y a de la vanille dans les deux Du jasmin dans les deux Du banjoin dans les deux C'est très proche Mais c'est sublime Moi j'aime beaucoup Franchement Et merci pour cette belle découverte Parce que je voulais vraiment Le découvrir Depuis un bon bout de temps Ah bah chose faite Ah ouais trop Franchement merci beaucoup En fait là maintenant J'ai un dernier parfum Qui c'est un parfum de niche Mais masculin J'en ai pris deux également Qui vient du même créateur Qui est Marc-Antoine Barouin Ah j'avais hâte de découvrir ça Ah franchement Depuis le temps qu'il en parle Je me suis dit Mais attends Allez il me faut trop Que je les découvre Ah mais des fous Allez Parce que c'est vraiment Les parfums chouchous Alors Je te fais d'abord découvrir Lequel tu veux Enfin Le Ganymède ou le B643 ? Le Ganymède Ganymède d'abord On attaque le gros Donc en fait Le Ganymède Pour vous raconter un peu C'est le parfum Qui a été élu Enfin qui a reçu l'Oscar Notamment du meilleur parfum de niche Aux Etats-Unis Au Royaume-Uni Mais aussi en France Donc pour moi c'est le monde C'est ça Donc du coup Dans la meilleure sélection Du parfum niche Et là j'ai hâte De le faire découvrir Parce que tu vas voir Que c'est un parfum Assez exceptionnel Parce qu'en fait On va retrouver Il est magnifique On va retrouver des notes cuirées Mais aussi des notes De fleurs d'immortelles Tu vois Très particulier Alors moi qui suis pas fan J'adore Il est magnifique Celui-là Donc du coup On va même avoir Un petit côté épicé Mais sans autre en enfer Mais surtout On va sentir surtout Ce côté dain cuiré Et la fleur d'immortelle Ça qui est magnifique J'adore Il est beau celui-là Waouh Il est sublime Sincèrement Pour moi c'est un beau bijou Pour moi il me fait penser A l'homme élégant Vous voyez Avec son beau trench Ou avec son beau costume Avec une petite étoile Ouais carrément Exactement C'est vraiment le parfum Qui résume l'élégance même Au masculin Tu vois Pour moi c'est le chic A l'état pur Il est vraiment 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 chic Ce parfum-là C'est l'élégance Ouais A l'état pur Vraiment Il est somptueux J'adore S'il y aurait un mot Pour dire l'élégance Au masculin Pour moi c'est le ganymède Clairement Et je comprends Pourquoi il a reçu un oscar Ce parfum-là Parce qu'il est juste sublime Il est d'une finesse Mais en même temps D'une puissance Sans nom Et donc du coup C'est quand un biche Qui a créé ça Et je trouve qu'il a fait Une réalisation Ah c'est quand un biche D'accord Quand un biche C'est ça Il a fait vraiment Des créations Juste sublime Et puis après Le second parfum Qui est aussi De la maison Marc-Antoine Barrois Qui est un créateur Que j'aime beaucoup Parce que c'est une personne Qui est très humain Et ça que j'aime bien Parce que même si maintenant Il a eu des créations Qui ont été nommés À la fragrance fondation Il reste très humble C'est ça que j'aime bien Et puis il y a le B683 Donc en fait là Tu vas sentir Qu'on va aussi avoir Cet accord de dain Cet accord aussi Qui fait très animal Tu vois cette fois-ci On a quelque chose De très surprenant D'animal D'épicé Parce qu'on va retrouver Aussi du safran Mais surtout des notes De cuir De dain Tu vois Et aussi des notes De patchouli Et d'ambroxan Elle est très jolie aussi Exactement Assez différent Mais il y a beaucoup De finesse C'est ça Il est assez puissant En fait là Il me fait vraiment penser Wow Aussi Donc ouais Non il est surptueux Il est beau Mais à contrario du ganimètre Là on était parti Dans de l'élégance Quelque chose C'est comme un beau smoking Le ganimètre Tandis que le B683 C'est aussi de l'élégance Mais un peu plus viril Je sais pas Complètement Mais complètement C'est ça J'adore mais vraiment Merci pour cette découverte Parce que vraiment Je les avais jamais sentis Ceux là Et j'avais trop trop hâte En fait de les sentir Et gros coup de coeur Par contre pour Ganymede Ganymede il est beau Et pourtant l'immortel Je déteste ça dans le parfum Parce que ça apporte Vraiment un côté un peu épicé Que j'aime pas trop Et là il est somptueux Il est beau Donc franchement Grosse découverte Et gros coup de coeur Ouais Et surtout on est parti Sans concentration Haute parfum Mais qui tient Et les clacons sont très jolis C'est très épuré Très chic Très classe J'adore Et puis c'est gold Moi aussi j'adore le doré Ah ouais c'est ça Puis le petit cabochon gold Franchement je suis hyper fan Somptueux Franchement je vous recommande Les amis Si vous recherchez un parfum Assez masculin Viril Et pas que Même si vous êtes une femme Finalement Parce qu'ils sont unisex Ah bah tu sais que le B683 La marque La femme de Robbie Williams Oui C'est son parfum Ah bah Ouais Et il faut Si vous souhaitez sentir Comme la femme de Robbie Williams Je te jure C'est le parfum de la femme De Robbie Williams Elle adore ce parfum là Et pourtant il a titré Parfum masculin Parce que c'est un créateur De mode masculin Tu vois Marc Antoine Mais sa femme on raffole Moi vraiment J'ai un gros coup de coeur Il a que de parfum C'est ça De parfum Plus encore En fait à savoir Que l'extrait de parfum Il y a à base de wood Mais dans l'extrait de parfum Il y a du wood naturel A savoir que tous les produits Qui sont issus Ils sont issus de l'agriculture biologique D'accord Le flaconnage est éco-responsable C'est ça que j'aime beaucoup C'est ça que j'aime beaucoup Donc du coup il y a vraiment Non seulement un beau jus Mais aussi de très belle valeur Éco-responsable derrière tout ça C'est ça que j'aime bien Parce qu'on a vraiment Quelque chose d'élégant Au masculin Tout en étant Tout en préservant L'environnement Et ce qui nous entoure Bien sûr Bien sûr C'est ça que j'aime beaucoup En protégeant tout ça Non mais c'est canon Vraiment c'est canon Donc franchement Belle découverte Je me demande Si je vais pas craquer Pour Ganymede Parce que vraiment Un gros coup de coeur Sincèrement Je vous recommande D'aller les tester Il a une boutique sur Paris C'est ça Vous pouvez taper ça sur internet Près de Saint-Lazare C'est ça Si jamais vous souhaitez Aller les sentir Parce que je ne suis pas sûre Qu'il propose des kits d'échantillons Mais auquel cas Foncez quoi Sontueux Sont donc Une fois que Toi tu as fini du coup C'est ça tes parfums Et bah moi Il m'en reste qu'un seul Et celui qui définit Pour moi la féminité Le chic Le côté un peu Business woman Woman pardon C'est Allure de Chanel Forcément C'est un grand classique C'est un incontournable On peut ne pas l'aimer Mais je trouve Que c'est un parfum Qui a beaucoup Qui donne beaucoup d'assurance Qui a beaucoup de classe Beaucoup de prestance Beaucoup de chic Il n'est pas trop entêtant Mais en laissant quand même Un beau sillage Parce qu'il n'est pas inexistant Et on a vraiment Ce côté un peu maniolial Vous avez un petit peu De pêche A l'intérieur de vanille C'est un parfum Que j'aime beaucoup Franchement Il est assez floral Il est hyper 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 féminin Pour celui-ci Pour le coup Je verrais mal Un homme le porter En tout cas Mais très sincèrement Après voilà Si vous êtes un homme Et que vous voulez porter Allure de Chanel Vous avez les droits Il n'y a pas de restrictions Mais je le trouve quand même Très féminin Très chic Très élégant Moi j'adore Voilà C'est vraiment La femme parisienne Et pas que Bien évidemment Mais c'est vraiment Le chic à l'état pur C'est ça Et puis il a un côté Un peu ambré Tu vois c'est que j'aime bien Parce que l'évolution Il est assez chou Et moi ce que j'aime beaucoup C'est le Allure Home Sport De chez Chanel C'est vrai que c'est des parfums Qu'on aime beaucoup Et que je trouve Qu'il fait très chic Ah mais complètement Quand vous portez Ce genre de parfum C'est un parfum Qui vous donne Beaucoup d'assurance Vous pensez Posséder Un milliard de business Vous êtes inatteignable C'est un parfum Qui sans prétention aucune Mais sans se la raconter Ou sans s'inventer une vie Mais c'est un parfum Qui vous donne Beaucoup 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 D'assurance C'est J'aime trop Franchement j'aime trop Il est très beau Très élégant Très élégant Ce parfum Ouais Très très working girl Ouais mais carrément Là j'ai l'impression D'avoir 15 000 sociétés Mais attendez Je dois passer un coup de fil D'ailleurs Non il est vraiment très très beau Je trouve que c'est une valeur sûre Et de toute manière Tout ce qui est allure En général Comme je t'ai dit Allure pour homme aussi Super beau Beau bijou quoi Ouais mais il y a des grands classiques Comme ça finalement En parfumerie mainstream En parfumerie classique Qui sont incontournables Indémodables Indémodables Ouais totalement Après on peut ne pas aimer On peut aimer Mais c'est comme Muggler Tu vois il y a des pour Il y a des contre Je pense que la parfumerie Il y en a pour tout le monde En fait C'est ça Et heureusement Il y en a aussi Au quatre coins Des chambres Au quatre coins de la maison En dessous de la table de chevet En dessous de la table de chevet Ils vont se dire Qu'est-ce qu'il raconte Non mais ça qui est beau Et c'est pour ça Qu'il ne faut pas aussi Stigmatiser certains parfums Parce qu'on dit Comme quoi c'est des parfums mainstream Des parfums flunkers Comme certains disent Non Il y en a pour tout le monde Ça qui fait du bien Complètement Et c'est la magie du parfum Finalement Il y en a pour tous les goûts Il y en a pour tout le monde Et on n'est pas obligé D'aimer la même chose Et fort heureusement Et puis le plus important C'est ça qui fait plaisir Exactement Essayer de se procurer Justement un malin plaisir De s'offrir son petit parfum De se parfumer avec De l'utiliser Que ça nous donne Du beaume au coeur La joie de vivre Partager Et le sourire Et le sourire C'est important Vraiment Les good vibes Parfois Mais parfois Tu sais Il suffit d'un rien Tu sais Tu t'offres un petit parfum Tu te vaporises un parfum Sur toi Que tu aimes passionnément Et bien je t'assure Que ça peut te redonner le sourire C'est un truc de fou Et quoi qu'il en soit Moi ça me donne une bonne humeur Moi j'aime pas Ah moi j'adore Donc et bien je pense Qu'on a fini la vidéo Merci d'avoir été là Merci pour cette revue là Je suis trop trop contente Qu'on ait pu enfin tourner cette revue Je trouve Oh moi aussi c'est un truc de fou Merci aussi à vous surtout D'être resté jusqu'à la fin Ça fait extrêmement plaisir N'hésitez pas à rejoindre Alain Sur son compte Alain.parfum N'hésitez pas à aller aussi Voir ses vidéos Et la vidéo qu'on aura fait Justement Voilà sur les 5 parfums Du moment Donc n'hésitez pas A me rejoindre également Sur mon compte Instagram Qui est Nissou Parfum Et en ce moment Je propose jusqu'à mi-mars Environ beaucoup de concours Donc n'hésitez pas A venir Et participer Pour pouvoir remporter Un petit parfum Merci d'être resté jusqu'à maintenant Franchement Top parce qu'on a parlé Énormément je pense Ouais Je crois que tu vas galérer au montage Je pense que tu vas galérer au montage Mais il va galérer aussi au montage Parce que je pense que toi Tu vas plus galérer Ouais parce que j'ai plus d'une heure Oh punaise Mais ça va être marrant N'hésitez pas A nous lister en commentaire Justement Vos 5 parfums Féminins Et 5 parfums masculins Genre ultra féminins Et ultra masculins On serait curieux De vous lire Et du coup Donc ben voilà Écoutez n'oubliez pas De liker la vidéo Avant de partir De vous abonner Et d'activer La cloche de Notification Et sur ce Ben écoutez Je vous fais d'énormes bisous T'inormes bisous T'inormes bisous